Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaux, spéciale Seconde Guerre mondiale cette semaine. Un peu d'histoire militaire pour commencer avec Jean Lopez qui co-signe avec Nicolas Aubin et Benoît B. Bihan. Un maître livre paru chez Perrin, les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes. Nous nous intéresserons ensuite à cette bande de malfrats français sous l'occupation allemande et dont David Alliot décrit en détail l'histoire dans son nouvel essai chez Talendier, la carlingue, la gestapo française du 93 rue Lauriston. Et puis en fin d'émission, l'Ordre d'Autriche nous fera découvrir comment travaillent les chercheurs qui tentent de percer les énigmes de la grotte Chauvet. C'est le sujet d'une très belle exposition qui se tient à Paris à la cité des sciences et de l'industrie. Bonjour Jean Lopez, vous êtes historien militaire, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire et directeur aussi de l'excellente collection Champs de bataille chez Perrin. Vous êtes aussi l'auteur de livres de référence sur la Wehrmacht, sur l'armée rouge et bien sûr sur la Seconde Guerre mondiale dont vous êtes souvent venu nous parler ici. Et je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage co-écrit avec Nicolas Aubin et Benoît Bihan, les opérations de la Seconde Guerre mondiale en 100 cartes. C'est un livre très impressionnant par son ambition puisqu'il revient sur des centaines, voire les milliers d'opérations militaires qui se sont succédées entre 1939 et même 1937 avec la guerre sino-japonaise jusqu'à 1945. C'est le premier atlas qui embrasse absolument tout le conflit. Impressionnant aussi par la qualité et la clarté de sa cartographie qui permet de visualiser parfaitement le déroulé de ses opérations. Il faut peut-être d'ailleurs commencer par définir ce que recouvre le terme d'opération. C'est très précis. En fait, c'était toute l'ambition, c'était de remettre l'ordre dans ce que présentent généralement les atlas de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un ensemble discontinu et disparate de batailles dont on ne voit pas très bien comment elles sont liées ni à quelle intention elles répondent. Or, il existe un penseur dans les années 1920, un grand théoricien, celui qu'on appelle le Klaus VIII du XXe siècle, qui est Alexandre Svetchin, qui est un ancien officier supérieur du Tsar, passé au service des bolcheviques, et qui lui a pondu une suite à de la guerre de Klaus VIII, ce qui s'appelle « Stratégie ». Et dans cet ouvrage, il découvre une vérité essentielle de l'activité militaire, c'est qu'il y a un hiatus considérable entre la stratégie qui consiste à penser l'ensemble de la guerre et la tactique qui enseigne à gagner les combats. Il manque quelque chose pour permettre aux stratèges d'être sûrs que les combats, que le sang versé, servent à la finalité politique de la guerre, servent aux stratèges. Et cet espace, il le remplit avec une discipline qu'il appelle l'art opératif, qui permet donc aux militaires, il s'agit d'une discipline militaire, d'imaginer une séquence d'opérations militaires de toute nature. Il n'y a pas que des combats. Il y a des déplacements, il y a de l'activité logistique, il y a du renseignement, il y a tout ce qui fait l'activité militaire, de les organiser en un tout cohérent qu'on appelle une opération. Et cette opération, elle utilise les combats, mais elle regarde en direction de la stratégie. Donc elle répond à une intention. Si elle répond à l'intention, c'est qu'il y a un but que doit viser cette opération, qui s'accroche sur une longue chaîne qu'on appelle la ligne stratégique, qui est ce qui permet de partir du début de la guerre et d'aller jusqu'à sa conclusion, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, la ligne stratégique générale. Donc à partir de ce qu'elle va, on s'est dit, bon, on va rechercher les grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas toujours celles que l'on croit d'ailleurs. Il y en a un certain nombre là-dedans qui vont constituer pour les lecteurs de véritables surprises. On en a isolé 74 par leur importance. On les a traitées de façon cartographique. On les a également soumis à un crible qu'on a directement importé de l'œuvre de Ziyechine. Ce qui vous donne cette espèce de… – Et c'est quoi les critères justement ? – Alors les critères, c'est d'abord dans quelle ligne stratégique on s'inscrit. Prenons par exemple l'opération des Soviétiques en direction de Lublin à l'été 1944. La ligne stratégique de Staline, c'est libérer la totalité du territoire soviétique avant la fin de la guerre, de façon à éviter les contestations territoriales avec les Occidentaux. Ça, c'est la ligne stratégique générale. Ensuite, quel est le but de l'opération ? Cette opération, elle s'appelle opération Kowell-Lublin. Pourquoi Lublin ? C'est une petite ville polonaise. On fouille et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que si Staline demande à ses généraux de s'emparer de cette ville, c'est pour une raison essentiellement politique, c'est pour y installer son comité polonais, communiste, autrement dit pour mettre en place les bases d'un État polonais proche de l'Union soviétique. – Alors qu'il y a un comité qui existe à Londres. – Alors qu'il existe déjà un gouvernement en exil à Londres, il s'agit donc de lui couper l'herbe sous le pied. Et en plus, si ensuite, troisième critère, on regarde la composition de l'armée chargée de mener cette opération, on découvre, aux surprises, que son commandant en chef s'appelle Rokossovski, dont le père est polonais et qui parle aussi bien russe que polonais, ça ne l'empêche pas d'être un maréchal de l'armée rouge. Et quand on regarde à l'intérieur des armées la composition, on découvre la seule unité non soviétique dans l'armée rouge, qui est la première armée polonaise du général Berling. Il y a donc là tout un dispositif militaro-politique qui donne tout son sens et qui permet de comprendre ce que Staline et Rokossovski ont voulu faire avec cette opération. Alors là, c'est un cas un peu particulier parce que le politique est totalement imbriqué avec le militaire, mais ce n'est pas toujours le cas dans les opérations. Et puis on a découvert aussi qu'apparaissait, à travers cette analyse selon ce crible, un crible en neuf points, on a découvert que les cultures stratégiques ou cultures militaires pour le dire de façon plus large de chacun des belligérants pesaient de tout leur poids et permettaient de comprendre leur réussite mais aussi leurs échecs. C'est par exemple très frappant chez les Japonais et chez les Allemands. On s'aperçoit par exemple que la guerre de Chine, qui éclate donc en juillet 1937, ne répond à aucune espèce de vision stratégique des Japonais. C'est une espèce de réponse au coup par coup, donnée localement par des officiers généraux qui n'en réfèrent pas à leur hiérarchie, qui prennent les décisions dans leur coin. Et quand Tokyo entre en jeu, ce n'est pas pour définir une ligne stratégique, mais c'est pour essayer de reprendre en main ses propres généraux. Ce qui fait qu'ils rentrent dans une guerre qui va être un poulet terrible pour les Japonais pendant 8 ans, ils entrent sans aucune vision stratégique. Aucune. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que justement vous parlez de plusieurs opérations qui ont été des échecs, qui sont parfois des échecs flagrants. Par exemple, ce cas de choc, quand l'armée rouge perd cette opération, est-ce qu'elle la perd parce qu'elle fait des erreurs, comme vous le disiez pour les Japonais, ou parce qu'en face, vous avez un Manstein qui est supérieurement fort et intelligent ? Il y a les deux, bien sûr, il y a les deux. C'est que d'un côté, Staline pousse trop loin dans ce cas de choc. C'est une opération qui doit amener une partie de l'armée rouge, en gros depuis le fleuve Don, jusqu'au fleuve Dnieper, là où se déroule la guerre aujourd'hui. C'est exactement les mêmes villes qui reviennent sur nos cartes pour essayer de détruire la moitié, le tiers sud de la Wehrmacht. Et c'est au moment de la bataille de Stalingrad ? Oui, c'est dans les suites de la bataille de Stalingrad. Il est évident que là, Staline pousse trop loin le bouchon en donnant un objectif à son opération, c'est-à-dire en gros, c'est aller jusqu'à Zaporoyer. Il donne un objectif dont son armée n'a pas les moyens. D'autant plus qu'en face, on a un génie opérationnel qui s'appelle Manstein et qui lui va très vite la position exposée des soviétiques. Donc ça aussi, ça permet de montrer d'un côté un art militaire soviétique qui est rustique, parfois lourd d'eau, mais extrêmement efficace. Et de l'autre, un art allemand qui est plus délié, plus souple, qui voit bien les opportunités opérationnelles, mais qui, stratégiquement, est d'une folie, d'une démesure totale. Oui, mais alors, parler de folie et de démesure. Par exemple, le plan jaune, qui est cette opération de la Wehrmacht en mai 40, invasion de la Belgique, vous dites vous-même que c'est un chef-d'oeuvre qui défie la raison. Donc c'est une folie, mais c'est une folie qui a réussi. C'est une folie parce qu'il est évident que la Wehrmacht n'est pas prête à abattre l'armée française. Quand on aligne les quantités d'hommes, quand on regarde la puissance de l'Empire colonial français, l'Empire colonial britannique réuni à l'ordre de métropole, on se dit les Allemands n'ont pas une chance. Et le problème, c'est que la ligne stratégique d'Hitler, elle est qu'il faut éliminer très rapidement la France de façon à s'emparer de l'ensemble des côtes de la Manche et de la mer du Nord et pouvoir mener la guerre sous-marine et aérienne pour forcer l'Angleterre à la paix. En gros, sa ligne stratégique, c'est ça. Le problème, c'est de construire une opération qui soit capable d'éliminer très vite l'armée française qui est réputée la première du monde. Toutes les tentatives, sans le démontrer bien, toutes les tentatives des Allemands de dessiner les opérations qui arrivent à ces résultats ne donnent rien. Autrement dit, elles se contentent de repousser vaguement les Français vers le sud. Elles n'aboutissent pas à une sortie de guerre de la France. C'est alors que ce fameux général Manstein sort un plan d'opération de sa poche qui va faire avaliser des péripéties corromolesques par le Führer et qui prend tous les risques. Je dis bien, et c'est pour ça qu'elle est déraisonnable, cette opération. Elle prend tous les risques en jetant sept divisions blindées, cent mille véhicules, sur des routes qui font trois mètres de large à travers le massif des Ardennes. Ça n'a aucune chance sur le papier. Et pourtant, plus les Allemands rejouent ce scénario, plus ils s'aperçoivent qu'il y a un pitt espace, il y a une possibilité. Et ils se mettent à supputer que le Français va agir de telle ou telle façon. Et ils ont une excellente connaissance de leur adversaire. Ils connaissent la lenteur. C'est des joueurs d'échec, là. Et en fait, c'est parce que les Français ont en quelque sorte, malgré eux, joué le jeu qu'on attendait que cette opération qui ne devait pas réussir pour notre malheur a réussi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de toutes les grandes opérations, les grandes batailles, la mine, l'opération Barbarossa, bien entendu. Mais je voudrais terminer par, aussi, vous mentionnez des opérations qui n'ont finalement pas eu lieu, mais qui ont été conçues. Par exemple, l'invasion du Japon. La dernière, effectivement, est très intéressante parce que c'est le scénario que les Américains avaient mis en place au cas où, un, la bombe atomique serait un pétard mouillé et où, deux, cette bombe atomique n'amènerait pas le Japon à capituler. Donc, il y a une tentative, il y a un plan, probablement ce qui aurait été la plus grande bataille aéronavale de tous les temps, y compris à coups de bombes atomiques. C'est un scénario absolument sinistre qui aurait obligé les Japonais, là, pour le coup, à déclarer croire. Mais qui aurait prolongé la guerre de un ou deux ans. Probablement deux ans. En 47. On sait bien qu'il y a un élément qui va empêcher les Américains de même imaginer de mettre en œuvre cette opération. C'est l'attaque de l'Union soviétique qui arrive très, très vite à porter de canon de Keïdo. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, mener cette opération, ça veut dire partager le Japon avec les Soviétiques comme ils ont partagé l'Allemagne. Et ça, à Washington. Merci beaucoup, Jean Lopez. Je rappelle cet ouvrage, vraiment, ce maître livre, je n'hésite pas à employer ce terme, avec Nicolas Aubin et Benoît Billon. Les opérations de la Seconde Guerre mondiale en sans carte. Et puis, je rappelle aussi la sortie des histoires de la Seconde Guerre mondiale qui regroupent vos grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale et les mythes de la Seconde Guerre mondiale que vous aviez dirigé avec Olivier Vivorca toujours aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Jean Lopez. David Alliot, je parlais de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous, ce n'est pas un mythe dont vous parlez, mais d'une histoire bien réelle, celle de la Gestapo française qui œuvra durant l'occupation. Je rappelle que vous êtes non seulement un grand spécialiste de Céline, mais aussi de cette période noire laquelle vous avez consacré plusieurs livres, dont une magistrale biographie d'Arletti. Vous étiez venu nous en parler. Cette fois-ci, c'est donc la fameuse carlingue que vous avez décortiquée. Et vous êtes presque pratiquement le premier à le faire, en tout cas dans cette dimension énormément sourcée, énormément documentée. C'est un sujet un peu tabou encore, la carlingue. Après, vous nous expliquez pourquoi ce terme de carlingue, d'ailleurs. Mais c'est un sujet tabou ? Oui, c'est un sujet tabou parce que c'est la honte dans la honte. C'est la honte de la capitulation, de l'armistice, de l'occupation. Et dans l'occupation, on croit avoir un catalogue d'horreurs. Et il y a l'horreur ultime, c'est qu'on donne du pouvoir à des mafieux qui défient la police et qui font à peu près ce qu'ils veulent. Ils pouvaient tuer n'importe qui dans la rue sans craindre aucune représailles de la police. Donc ça, effectivement, c'est l'abomination dans l'abomination. Puis c'est surtout l'âge d'or du milieu. Donc ce n'est pas très glorieux de rappeler qu'un jour, dans Paris, le milieu a tenu la capitale. Absolument. Pourquoi carlingue, alors ? Alors la carlingue, malheureusement, on ne sait pas trop. Certainement, la carlingue d'un avion, la carcasse d'un avion. Mais le mot vient très vite, dès 40. Et même d'ailleurs, les autres gestapo françaises vont utiliser ce mot-là. Ils rentrent dans leur carlingue. Donc on ne sait pas pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des voyous. Ce n'est pas l'académie française. Justement, ce qu'on découvre dans votre livre, on appelle ça la gestapo française. Donc tout de suite, il y a une dimension, a priori, idéologique, nazie. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'idéologues dans ce groupe de malfrats. Ce sont des opportunistes, ce sont des voyous des années 30 qui se sont reconvertis opportunément et qui se sont mis au service de l'occupant pour continuer leurs affaires, mais en devenant quand même pour certains au Borschtombenfuerreur, enfin en devenant des vrais SS, mais ils s'en fichent en fait de l'idéologie nazie. Complètement. L'objectif des voyous de la rue Lauriston comme les autres d'ailleurs, c'est faire un maximum de fric, excusez-moi l'expression, dans un minimum de temps et sans s'encombrer avec les méthodes. Et d'ailleurs, les Allemands les laissent faire. En gros, ils leur rendent service. Et comment ils leur rendent service justement ? Comment ils se mettent au service de l'occupant ? Ils se mettent au service parce que les Allemands ont besoin d'eux, parce que les voyous ont des réseaux que les Allemands n'ont pas. Donc ils ont les réseaux souterrains, ils ont les indiques et surtout, ils ont une absence totale de scrupules, alors que les Allemands n'étaient pas non plus des anges par beaucoup d'aspects, mais ils avaient une absence totale de scrupules qui faisait qu'ils étaient des auxiliaires très précieux pour les Allemands. Il ne faut pas oublier, et là on rejoint Jean Lopez et Barbarossa, c'est que dès le début, Hitler pense à la guerre à l'Est. Et donc il faut tenir la France avec un minimum d'hommes. Et donc il lui faut ce qu'Hitler appelle dans Mein Kampf les supplétifs autochtones. Et donc ce sont les mafieux qui vont tenir Paris, le pays aussi, en semant la terreur et la désolation au service des Allemands. Alors qui sont un peu les grands chefs de cette structure qui se déclinent. Vous parliez de plusieurs gestapos, vous allez nous expliquer après pourquoi on dit les gestapos ? Parce qu'en fait, il y en a eu une dizaine dans Paris. La plus flamboyante, la plus extraordinaire, c'est la plus puissante. La plus fameuse. C'est celle effectivement de la rue Loriston. Mais il y en a eu une dizaine d'autres beaucoup moins flamboyantes, mais tout aussi cruelles et sanguinaires. Ils n'avaient rien à envier. Donc c'est pour ça, on dit les gestapos françaises pour la différencier des gestapos allemandes, alors que le terme n'existait pas chez les Allemands. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup de gens disent qu'on a été arrêté par la gestapo, mais je dis souvent laquelle ? Voilà, c'est allemande, français. Imaginez à Londres, à Londres, les services secrets du général, essayer de savoir un peu c'était quoi ce bazar. Entre les services français, les services allemands, les gestapos françaises et les gestapos allemandes, c'était un bordel sans nom. Il y a entretenu d'ailleurs. Alors les grands chefs de cette gestapo ? Alors le grand chef, c'est Lafon. C'est un petit truand dans les années 30 qui, grâce à un coup de chance extraordinaire en juin 40, se retrouve présenté au chef de l'APVER, les services secrets allemands, qui lui confient des missions et un bureau d'achat qui va se transformer en gestapo française de la rue Loriston. Donc lui, c'est le grand chef, c'est un petit malfrat, sans envergure, qui a juste eu beaucoup de chance à un moment donné. Il va être épaulé à partir de 1942 par Pierre Bonny. Alors lui, c'est le flic pourri de la Troisième République. On trouve son nom dans l'affaire Ceznec, l'affaire Stavisky, l'affaire Prince, donc un très beau CV pour le 36. C'est le flic et voyou. Voilà, c'est le flic et voyou, tout à fait. Et donc, il va être évoqué parce qu'il a poussé le bouchon un petit peu loin et il se met au service des Allemands. Et même les Allemands, ils admirent la police française, mais même un flic pourri, ça bof, quoi. Ça les perturbe. Voilà, ça les perturbe un peu. Les Allemands sont quand même très légalistes. Et donc, il le confie, il dit, allez voir rue Lauriston avec la Fond pour organiser un peu le bazar parce qu'il ne faut pas oublier que la rue Lauriston, ça reste quand même des malfrats. Il y a un malfrat, la discipline, ce n'est pas son truc. Et donc, Bonny va apporter les méthodes du 36 Quai des Orfèvres dans une officine mafieuse qui est quand même quelque chose d'assez original. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font alors exactement ? Alors, tout ce que peut faire un voyou, ça peut aller de la simple escroquerie, escroquerie aux faux policiers. À l'époque, à la base, c'est le bureau d'achat, c'est d'acheter des très grandes quantités pour les revendre aux Allemands en faisant une jolie culbute. Donc ça, c'est la version presque... Ce qui énerve parfois les Allemands parce qu'ils se rendent compte qu'ils y perdent un peu au champ. Oui, ils y perdent un peu. On va dire qu'à un moment donné, la logique arrive, le système arrive au bout de sa logique et donc, à un moment donné, ils arrêtent tout mais bon, ce n'est pas grave. On peut utiliser les mafieux autrement. Donc on va dire, pendant deux ans, c'est les trafics de matériaux divers et variés dont a besoin l'armée allemande. Ensuite, il y a toutes les escroqueries, les escroqueries aux faux policiers, les escroqueries aux bijoux, les escroqueries aux cartes de rationnement. Après, il y a les activités classiques. Beaucoup de guillemets pour des mafieux, c'est bien sûr les cambriolages. Après, il y a les activités de la spoliation des Juifs, c'est-à-dire que quand les Allemands raflent des Juifs, il y a des appartements invidés. Donc la Gestapo française se charge du déménagement avec beaucoup de guillemets aussi et ils partagent le butin avec les Allemands. Donc voilà. Et après, il y a l'arnaque au renseignement, c'est-à-dire que vous aviez un parent qui était adranci ou ailleurs, vous pouviez des fois faire appel, c'était plus efficace de faire appel aux mafieux qu'à l'État français qui était impuissant et contre somme d'argent en fonction de l'importance du libérable, vous pouviez libérer, y compris des Juifs, on pouvait libérer des Juifs et c'était 10 millions de francs, ce qui était une somme énorme pour l'époque. Donc voilà. Et après, il y a l'activité, on va dire la plus liée à la Gestapo, c'est la traque des résistants où ils vont infiltrer les réseaux de résistants et en faire tomber plus d'un. Et en torturés, parce que l'image qu'on a, même s'il est un petit peu fausse de la rue de l'Oriston, parce que vous expliquez bien que c'est sans doute pas là exactement qu'ils torturaient, c'est plutôt un peu plus loin à la place des Etats-Unis. Mais cette torture, c'était sur les résistants pour les faire parler, on imagine ? En fait... Là, c'est quand même des méthodes, pour le coup, allemandes. Alors, déjà, ne serait-ce que dire on va vous convoquer rue l'Oriston, il y a pas mal de témoignages, déjà, ça remplissait de terreur. Des gens qui disaient on n'osait même pas passer par la rue, de peur, même des gens qui n'avaient rien... Ne serait-ce que traverser la rue l'Oriston, ça inspirait la terreur. Donc, imaginez, je vous mets dans une traction avant et on va rue l'Oriston, déjà, le temps du trajet, on pouvait négocier le morceau. Après, quand vous étiez rue l'Oriston ou ailleurs, il ne faut pas oublier que Pierre Bonny est un policier. Il ne se fatigue pas inutilement. dans la figure, on va dire, les méthodes un peu plus fortes, la schlag, le nerf de bœuf et le supplice de la baignoire arrive après. C'est vraiment l'ultime pour les récalcitrants qui a été pratiqué effectivement en place des Etats-Unis. On a retrouvé des cellules qui ne laissent aucun doute sur ce qui a été fait. Mais ce n'est pas systématique. Contrairement aux autres gestapos françaises qui étaient beaucoup plus brutales, celles de l'avenue Henri Martin ou la Géorgienne, où là, c'était directement la baignoire en arrivant. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait ici ou en Dordogne. Voilà. On comprend que les sommes accumulées par cette gestapo française sont considérables, mais que celles qu'on a pu répertorier à la fin de la guerre sont bien moindres. Donc, il y a quand même cette histoire peut-être d'un trésor caché, jamais retrouvé, enfoui ou disparu ou parti à l'étranger. Peut-être à l'étranger. On sait que beaucoup de gens sont partis en Argentine et dont beaucoup de gens de la rue de l'Oriston ont transité par l'Argentine eux aussi. Oui, on pense que c'était de l'ordre du milliard de francs, un milliard, un milliard et demi de francs de l'époque, ce qui était considérable, sachant qu'à l'époque, un très bon salaire, c'est 5 000 francs. 5 000 francs de l'époque d'un ouvrier parisien, c'est 5 000 francs. Donc, un milliard de francs de l'époque, ça dépasse l'entendement. Et oui, on en a retrouvé à peu près, pour la rue de l'Oriston, entre 150 000 et 200 millions, c'est-à-dire peut-être à peine 10 %. Je pense que le reste n'a pas dû être perdu pour tout le monde. Et un dernier mot, il y avait cet équivalent en province aussi ou c'était que Paris ? Alors, il y avait des équivalents en province, mais c'était en plus 5-6 personnes qui étaient des supplétifs des gestapos locales. Ce n'était pas aussi bien organisé que les rues de l'Oriston, mais il y en avait à Lyon, Marseille, Angers, dans toutes les grandes villes, il y en avait. Et puis, bonne nouvelle dans la moitié de Nouvelle, très, très peu de femmes dans ces organisations. Oui, là, je pense que ça vous... Il y a les fameuses comtesse de la Gestapo avec effectivement quelques noms connus qui ont fait du marché noir avec eux, mais effectivement, on ne peut que s'en réjouir. Très peu de femmes. Merci beaucoup, David Alliot. La carlingue, la Gestapo française du 93 rue Loriston aux éditions Talendier. On quitte la rue Loriston, mais on reste à Paris avec vous, l'Ordre d'Autriche, direction l'est de Paris avec cette exposition à la cité des sciences et de l'industrie, Grotte-Chauvet, l'aventure scientifique. La Grotte-Chauvet en Dordogne a été découverte il y a 30 ans par trois spéléologues et l'exposition propose de se mettre un petit peu dans la peau de ces chercheurs qui travaillent dans cette grotte. Exactement. Alors, la Grotte-Chauvet, c'est un joyau préservé parce qu'elle n'a jamais été ouverte au public contrairement à la grotte de Lascaux. Et les chercheurs, les scientifiques ont le droit de descendre dans la grotte à peu près 4 semaines par an en respectant tout un dispositif très précis, en allant uniquement sur d'étroits de passerelles et ils travaillent de cette manière-là. Et ils doivent absolument marcher là où les découvreurs ont marché il y a 30 ans, pas ailleurs, absolument pas. Il faut préserver le site. La chose, une des choses incroyables, c'est que la grotte s'est fermée naturellement il y a 21 000 ans avec l'effondrement d'une falaise juste au-dessus. et ça a aussi préservé tout l'intérieur et les scientifiques vous disent que la grotte leur parle, qu'ils sont émus, qu'ils ont des émotions immenses, qu'ils ont l'impression que les hommes préhistoriques sont partis de là il y a seulement un quart d'heure parce que les fresques sont vives, parce que les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Il y a 35 000 ans, les hommes à l'époque sont entrés partout, partout dans la grotte. On a retrouvé des empreintes un peu partout. Et effectivement, les visiteurs peuvent se mettre dans la peau des chercheurs. C'est la belle trouvaille de cette exposition. Le visiteur peut analyser à quelle empreinte, à quel animal appartient-elle empreinte, peut essayer de comprendre aussi à quoi ont servi certains aménagements. Vous avez par exemple des pierres à un moment qui ont été déplacées pour former un escalier. Vous avez des tibias d'ours, des cavernes qui ont été plantées dans le sol. Pourquoi ? Sans doute pour circuler plus facilement mais personne n'en est vraiment sûr. Des bassins d'eau aussi, des petits bassins d'eau. Pourquoi faire ? Pour boire, peut-être. Pour fabriquer les pigments qui servaient à faire ces peintures. Pourquoi pas ? Sauf que ces bassins d'eau ne correspondent pas à l'endroit où les hommes peignaient. Donc il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui restent à découvrir. Mais alors, lors d'Autriche, c'est bien gentil ce que vous dites. Vous dites qu'ils n'ont pas le droit de fouiller le sol, ils n'ont pas le droit de toucher les parois. Comment ils travaillent, ces chercheurs, pour aboutir à ces résultats que vous décrivez ? C'est vrai, ce n'est pas facile. Ils utilisent de grandes perches, ils font des photos 3D et ils travaillent ensuite dans leur labo à partir de ces photos, à partir de ces modèles ultra précis qui leur permettent quand même d'avancer, même si on ne connaîtra jamais tout de la grotte Chauvet. C'est ce que m'ont dit les équipes, on ne pourra jamais tout savoir. Ça leur permet de travailler, par exemple, de repérer à un endroit où vous avez des boulettes d'argile sur les parois de la grotte. et les chercheurs ont analysé, se sont dit qu'est-ce que ça peut être ? C'est probablement un ours des cavernes qui s'était roulé dans la terre puis qui est entré dans la grotte et qui s'est secoué, ce qui a fait qu'on a retrouvé cette argile sur les parois, par exemple. Les ours des cavernes étaient là en majorité dans la grotte. Ces hommes ne vivaient pas dans la grotte, les animaux venaient se réfugier là et 95% des os fossilisés qu'on a retrouvés appartiennent justement aux ours des cavernes, animal qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est un peu plus gros que l'ours brun. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Ils étaient là, ils avançaient dans la grotte, dans le noir, ces ours, ils griffaient les parois pour laisser des empreintes olfactives et à plusieurs endroits de la grotte, vous avez une superposition de peinture et de griffade. Griffade d'ours, peinture, griffade d'ours, peinture. Et là encore, les chercheurs se demandent pourquoi. Ils essaient de dater tout ça et là encore, il y aura des mystères, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il s'est passé entre une griffade d'ours et une peinture deux mois ou 4000 ans. Ça reste aussi un des mystères. Mais ce qu'on comprend, c'est que bien avant Lascaux, l'homme préhistorique maîtrisait l'art pariétal. Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. C'est ce qui a permis la découverte de la grotte Chauvet. Jusque-là, on pensait que l'évolution était linéaire de l'histoire dans les techniques, l'acquisition des techniques, des dessins. Certaines des fresques de la grotte Chauvet datent de 20 000 ans avant Lascaux et effectivement, on a déjà toute une maîtrise. La commissaire de l'exposition, Christelle Guiraud, me disait que tout le savoir est déjà là. qu'au moment, il y a 40 000 ans, au moment où Homo sapiens arrive en Europe, il maîtrise déjà tout. les techniques, la perspective, le contraste, le dessin, la gravure, le tamponnage, le soufflage. Il raconte déjà l'histoire à travers les dessins. Ça, c'est absolument fascinant. Il a déjà tout de suite, Homo sapiens, la structure mentale pour faire ça. Alors, on se demande aussi qui étaient ces gens qui ont dessiné dans les grottes. Ça n'était pas n'importe qui. Ça régissait aussi la société. C'était des gens qui étaient choisis pour venir dessiner, des artistes, des chamanes, des prêtres qui venaient là dessiner. Alors, il y a une homogénéité, aucune représentation humaine dans la grotte. Des animaux, c'est leur rapport au monde que l'on voit. Donc, des animaux, la nature, les récits mythologiques, les rituels, tout ça qui régit la société. Pourquoi pas d'humains représentés ? Sans doute parce qu'à cette époque, évidemment, l'homme était beaucoup plus, beaucoup moins présent sur Terre qu'aujourd'hui. Les animaux dominaient l'espace naturel et les hommes étaient des proies, finalement, pour ces animaux-là. Donc, ils étaient les hommes vulnérables et ça n'est qu'aujourd'hui, finalement, que depuis quelques centaines d'années qu'on dispose, qu'on possède l'environnement, mais ce qui n'était pas le cas de nos ancêtres. Ils étaient peut-être moins narcissiques. Ils préféraient monter des grandes scènes de chasse que se montraient eux-mêmes. Grandes scènes de chasse, de bisons, de lions, à voir aussi. Il y a des reproductions de certaines parties de la grotte qui sont magnifiques dans cette expo. Grotte Chauvet, l'aventure scientifique jusqu'au 11 mai 2025 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Merci beaucoup, l'Ordre d'Autriche. Je signale aussi ce très beau livre chez Citadel et Masno consacré à la Grotte Chauvet, justement, de Carole Fritz avec toutes les représentations que vous venez d'évoquer à l'intérieur. de ce livre. Et puis, avant de nous quitter, permettez-moi de vous recommander sur Histoire TV le documentaire inédit de la BBC Jules César, la fabrique d'un dictateur. Décidément, on n'en sort pas. Ce sera le 28 novembre à partir de 20h50, trois épisodes de 52 minutes. Merci encore, l'Ordre d'Autriche, David Alliot, Jean Lopez. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501